... Chaque élève doit observer un acteur du procès. Il y en a qui doivent observer le prévenu, d'autres la victime, d'autres les avocats de la partie civile, d'autres le juge, chacun a une mission, un acteur à observer. Et dans la suite de l'activité, ils vont jouer un jeu de rôle, où ils prendront chacun le rôle d'un de ses acteurs, dans un cas fictif qui a été élaboré par madame de Vroude, d'ailleurs. Et là, l'objectif est vraiment qu'ils rendent compte de la difficulté devant laquelle se trouve les juges quand ils doivent juger une affaire avec les éléments qu'ils ont dans leur nom. Évidemment aussi du rôle d'avocat et du rôle de procureur dans une affaire comme celle-ci. Donc oui, nous avons voulu jouer de rechtbank. Je suis de rector et mes collègues, où il y a un procureur, il y a un avocat et des bescullisants, et aussi des acteurs, ce sont des acteurs. Et nous avons dû une affaire à une affaire. On a dit fait, il y a un délicit, c'est ce que je suis de rector. C'est un délicit. Il y a un délicit de rechtbank, je pense que c'est une affaire. C'est pas simple pour la faire. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais je ne vais pas le faire comme des boulons. C'est très difficile. C'est très difficile, avec toutes ces événements et les pleins, et puis-y en puis-y en puis-y en puis-y en puis-y en puis-y. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais c'était très plaisant pour une fois. Nous voyons tous les séries à la télévision, mais nous ne savons pas comment il y a vraiment à l'aise d'Europe. Je pense que c'est très difficile pour les jeunes, pour qu'ils puissent savoir comment il y a vraiment. Je ne pensais pas que la juge parlait autant avec le prévenu et la victime. Je pensais que c'était surtout les avocats. Je ne pensais pas que la victime pouvait autant s'exprimer, autant parler. Donc voilà, déjà, c'est quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui. J'ai entendu que les gens pensaient que la victime était plus mensuel que j'ai pensé. Ils ont, blanqués, une très bonne idée. C'est très positif. Les personnes qui sont en option science-écoe ont plus tendance à voir ça. Mais bon, les personnes qui sont comme moi en science forte, par exemple, ben voilà, moi je n'avais jamais entendu parler réellement, jusqu'à quand je reçois des clients qui me permettent d'en apprendre un peu plus. Sinon, pour moi, c'était un flou total. Je pense que ceci contribue à permettre à une classe terminale d'humanité secondaire de prendre conscience dès à présent de ce que la justice ne se rend pas en trois coups de cuillère à peau. Pour qu'une vérité judiciaire soit établie, il faut prendre le temps. Il faut examiner les choses au fond. Et donc, je pense que s'il y a une leçon qu'ils puissent retenir de cela, au travers de cette expérience, c'est cette leçon-là. C'est parti !